Coucou tout le monde, je vais vous raconter mon voyage. Je suis partie de Royan le 20 août. Là, c'est ma première nuit à bord. C'est génial, j'ai même croisé des dauphins. Ils nous ont accompagnés pendant un petit quart d'heure quand même. Musique Voilà, c'est fini les vacances. C'est ma rentrée aussi. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui, c'est ma rentrée de classe à bord de Moai. Quel jour on est ? Lundi 3 septembre. Super ! Et tu vas commencer ta journée par quoi ? Quelle matière ? Par... L'orthographe. L'orthographe. Donc on a fait un emploi du temps. Donc on fait des choses différentes tous les jours de la semaine. Et le vendredi, c'est révision générale de la semaine. D'accord. Des thèmes abordés dans la semaine. Allons-y ! C'est maman qui fait l'école, mais c'est pas toujours facile. Eva, tu nous fais visiter le bateau ? D'accord. Où tu nous emmènes ? Ouais, comme vous l'avez vu, je vous emmène dans ma chambre. C'est un tout petit peu en bazar. C'est pas facile sur le bateau. Donc toi, tu dors ici ? Ouais. Je mets la tête là-bas et les pieds là. Ok. Là, à côté de ma chambre, on a la chambre d'amis. Et je fais de l'équitation, c'est pour ça qu'on a amené ma boîte de ponçage. Pour équipation. À côté de la chambre d'amis et de ma chambre, on a la cuisine avec des rangements. Là, on a la salle à manger, à côté de la cuisine, du coup, c'est pratique. Là, on a la chambre de Lucas, c'est-à-dire mon frère. Et là, on a la chambre d'amis, à l'extérieur. Alors ici, c'est la terrasse, la petite terrasse. Et on peut se baigner à la pierre du bateau. Parce qu'on a une échelle là, qui devrait être là, mais là, elle est dans l'eau parce qu'on s'est baigné. Donc, il y a un bon moment quand même. Alors Eva, qu'est-ce que tu fais de ta journée ? D'abord, je prends mon petit-déj. Je prends mon petit-déj, je me lave, je m'habille. Après, ça dépend si on fait les doigts le matin ou l'après-midi. Mais là, ce matin, on s'est baigné en face du bateau. Et après, on va aller à la plage. Et comment tu fais pour aller à la plage ? Parce que là, on est entouré d'eau. Et là, on prend l'annexe qui est derrière. Et sur les plages, par contre, ce qui est bien ici, à Porto Santo, c'est qu'on peut prendre les chiens sur les plages. Une nage plus d'amour. Il y a des rammontés ! Il y a des rammontés ! Ça fait un mois qu'on est partis. Je vais vous montrer sur une carte le trajet qu'on a fait. On est partis de là. De Royan. Qui est juste à côté de la Rochelle. On est partis de Royan jusqu'à... Vivéro. Vivéro. Après, pour aller de Royan à Vivéro, nous avons fait 4 jours de mer au moins. 3 jours et demi, oui. 3 jours et demi. Après, nous avons... Nous avons contourné et nous sommes allés à Arès. Après, une toute petite escale jusqu'à Vigo. Oui. Après, on a traversé, on est allés à... Peniche. Peniche. Après, on est allés à... À Qashqai. À Qashqai. Après Qashqai, on a fait 3 jours et demi de mer. Et on est à Porto Santo. Et c'est l'archipel de Madère. Oui. Ça fait toujours partie du Portugal. Oui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous y répondrai sur une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada